Bienvenue, c'est Koinsky, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur City Skyline, c'est la deuxième, voici ma petite ville, avec une toute petite zone industrielle, de la production électrique via une centrale bien crado, une petite zone résidentielle périurbaine avec quelques commerces de proximité. On va continuer avec la création de notre zone industrielle et de notre infrastructure routière qui va nous permettre d'exporter et importer des marchandises sans encombrer si possible notre réseau, on va essayer de faire quelque chose d'assez direct qui va se connecter ici à la sortie et à l'entrée d'autoroute, on va essayer de faire ça ensemble, on va essayer de faire quand même une route moyenne, qui va être un genre de petite pépine dorsale pour notre industrie. Voilà, alors là j'ai cassé ma ligne électrique, on va mettre en pause le jeu, il faut la refaire. Voilà, donc les camions vont pouvoir circuler sur ces bandes à 4 voies, et s'ils veulent aller du côté de l'autoroute, ils pourront le faire via deux petites rampes d'accès que je vais construire maintenant. Donc là c'est la sortie, là c'est l'entrée, on va commencer par le plus dur, la sortie, donc on va faire une route à deux voies à sens unique, peut-être j'aurais dû faire un mini rond-point ici, je réfléchis, est-ce que je vais pouvoir faire ? On va faire un test, je vais faire une sortie ici, on va faire une entrée, ça marche, on va faire comme ça, on ne va pas faire de ronds-points, ça aurait été cool d'avoir deux ronds-points l'un à côté de l'autre, mais on ne va peut-être pas exagérer trop avec les ronds-points quand même. Allez, on y va, on essaie de faire une sortie d'autoroute, une montée d'autoroute plutôt, qui tienne la route, c'est le cas de le dire, avec deux voies, on va faire l'outil courbe, on va faire l'outil plutôt droit pour commencer, parce que ici je vais faire monter la route. Comme ceci, ça paraît plutôt bien, et ensuite on va faire l'outil courbe. On va même essayer, tiens, de venir se mettre parallèle, quasiment. Ok. Et ensuite, on va... On va essayer de... Bon, il faut tourner assez sec quand même. Et on se raccroche ici, par exemple. Ouais. Ouais, je suis assez content de moi, là, je dois dire. Pas mal. Pas mal. Mes camions comme ça, hop, pour exporter des marchandises, ils vont ici. On va faire la même chose... Pour la sortie d'autoroute, ici, on va se raccrocher là. On va se faire une belle courbe. Ici. Ah, mais il ne veut pas. Peut-être se mettre plus comme ça. Ah, il veut... Bizarrement, il ne veut pas. Alors, on va faire autre chose. On va se mettre comme ça. Mettre l'angle de courbe, ici. Voilà. Pardon. Ouais, il... Ça a l'air de le faire vachement râler. Il ne veut pas... Il ne veut pas que je fasse une courbure comme ça. Ça m'ennuie. Il ennuie fortement. On va essayer plutôt de faire en deux temps. On va faire une courbe... On va faire une route droite qui sera... Ouais, c'est ça. Il ne veut pas faire de route droite trop collée. Il ne veut pas faire de route droite trop collée. Ok. Ce n'est pas grave. Ça m'embête. Peut-être une route de forme libre. Non, non plus. Non plus. Peut-être que je ne suis pas à un endroit qui est propice. On va se mettre un petit peu plus loin, éventuellement. Ouais, donc ça n'a rien à voir. Ou alors ici. Non plus. Ah, ça m'ennuie, ça. La forme ne va pas du tout être belle si... Bon, ce n'est pas grave. On va faire au mieux. Je ne vais pas faire beaucoup mieux que... Ceci et puis ceci. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire des sorties comme ça. Des Y. Je suis un petit peu déçu là. Ou alors je fais comme ceci et puis je me raccroche. Ce serait peut-être un petit peu plus... plus sympa. Voilà. Comme ça, on va dire que ça va. Est-ce que c'est des feux ? Ouais, c'est des panneaux comme ça. Bon, allez, on va dire que ça va aller comme ça. Et on va venir. Ok, cette partie-là est évidemment inutile, mais peut-être pour faire demi-tour. Je ne sais pas. Je crois que ce n'est pas trop mal. On va laisser comme ça. Et on verra si nos camions vont après cette zone-là. Alors, j'ai besoin d'argent. Il faut que... En plus, je dois vraiment zoner maintenant en industriel. Il faut que j'y aille. Donc, on va développer un petit peu mon industrie. On va finir un petit peu les routes. Ce n'est pas déjà occupé. Voilà. Voilà. Comme ceci. Moi, ça me plaît bien comme ça. On va zoner de l'industrie. On va faire ça comme ça pour l'instant. On verra après un petit peu comment améliorer tout ce système. On va faire le temps un petit peu plus rapide. Alors, maintenant que j'ai accès à plus d'informations, il est clair que maintenant au niveau de mes outils de visualisation cartographique, Ok, j'ai plus de choix. On va voir un petit peu ce qui se passe. Pas mal de pollution sonore à cause du trafic et des commerces, ici. Pollution, ça va. Il va falloir que je mette un petit peu plus d'énergie, tiens. Parce que je vois que tout n'est plus alimenté correctement. On va remonter. Voilà. Les industries se sont bien développées. Il n'y a pas de souci. Au niveau de l'eau, elles ne sont pas toutes alimentées. Il faut que je continue mon réseau, ici. Voilà. Très bien. Alors, il manque un petit peu de commerce. On va en refaire un peu. Le long de cette nationale, ça pourrait être sympa. Puisqu'il va y avoir beaucoup de trafic entre les parties résidentielles et la partie industrielle, ici. Ok. On voit que mes camions empruntent bien ma dérivation vers ma zone industrielle, ce qui me rend vraiment bêtement content. Je suis content. Je suis content. Allez, on va essayer de continuer. Il faudrait que je commence à installer des services, éventuellement. J'ai un petit peu d'argent, mais pas beaucoup encore. Je vais continuer plutôt à développer ma zone résidentielle, ici. On va faire un petit peu plus... Un petit peu plus de... de maison. Voilà. On va placer déjà les commerces. Quelques commerces de proximité, comme d'habitude. Ah, j'adore vraiment l'ergonomie de l'outil de zonage et de construction de route. C'est vraiment agréable. Vous avez vu comment j'ai fait quand même assez facilement ce type de construction routière. Franchement, ils ont fait du super boulot à ce niveau-là, les développeurs. Bravo à eux. Au niveau de l'eau, c'était déjà bon. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que ça se développe. Qu'est-ce qu'il fait, ce petit camion-là ? L'exportation de produits agricoles. On va le suivre. Ah oui, c'est un petit tracteur, effectivement. Et lui, il n'a pas choisi d'emprunter ma dérivation pour la production. Ça me rend un petit peu triste. Peut-être qu'il a estimé que c'était plus rapide de passer par là. Peut-être qu'il y aura plus de trafic, ils en prendront plus cette route-là. Même si on a déjà qu'ils le font. C'est cool. Ok, on va peut-être pas trop trop traîner quand même. On va continuer. Ça se développe. Au niveau du zonage, il n'y a pas particulièrement de demande. On va essayer de gérer les déchets. Où est-ce qu'on en est au niveau des déchets ? Pollution déchets, ici. Production déchets, 23 344 unités par semaine. Ça commence à devenir... Il commence à y avoir pas mal de déchets qui s'accumulent. Il faut réagir. J'ai l'impression que je suis toujours un petit peu une étape en retard. Mais c'est pas grave. Donc 950, je suis un joli village. Tant mieux. 2 km sur 2 km. Nouveau domaine, ouais. Nouvelle fonctionnalité, les quartiers, les politiques. Un deuxième prêt. Spécialiser les industries. Ça, je vais sans doute le faire parce que je pense que c'est une zone forestière, mon industrie. Politique de service. Ok. Les pompiers, la police. Des bâtiments uniques à débloquer. Je vais sans doute faire une spécialisation forestière parce que je pense que mon industrie s'est installée dans une zone de forêt. Des politiques. Évidemment, les bâtiments de police et de pompiers. Cool. Alors, je vais commencer quand même par... Je vais faire pause. Et je vais installer une décharge. Alors, la décharge, on va la mettre à un endroit où ça dérangera, j'ai l'impression, pas grand monde. Enfin, j'espère. Ici. Ouais, ça risque de déranger les gens quand même, mais... Il faut que ce soit un endroit où les... Où les camions poubelles pourront bien circuler. Donc là, ils seront sur une grosse route qui pourra rayonner un peu partout. On voit d'ailleurs la couleur des routes qui seront desservies. Je pense que c'est pas mal. Je vais les mettre là. On va la mettre là. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on verra les petits camions normalement sortir. Je vais débloquer la simulation. Et aller ramasser les petites poubelles. Voilà, donc on a 15 camions poubelles déjà en activité, qui vont être en activité. Très bien, très bien, très bien. Alors, on va s'occuper dans la foulée de tous les bâtiments de l'étape précédente que j'avais débloquée. C'est-à-dire qu'on va installer une clinique médicale. On va la mettre aussi sur la grande route, ici. Voilà. Et on va mettre... Une école élémentaire, juste à côté. Voilà. Au niveau financier, je suis toujours bien dans le vert, donc il n'y a pas de souci. Ok. On va zoomer un petit peu pour regarder ces bâtiments. Étudiant 41 sur 300, ça va vite se remplir, j'ai l'impression. Et ici, la clinique, patient 1 sur 100. Très bien. Mon petit quartier résidentiel est plutôt sympathique, je trouve. Ça ressemble à quelque chose qui pourrait exister plus ou moins, on va dire. Plus ou moins. Au niveau de mes demandes, je suis toujours bon. Mes gens sont contents. Et j'ai installé déjà des services et on a installé notre système ici. Donc je pense que pour cette vidéo, c'est pas mal. Je vais couper là et on va se retrouver pour une troisième vidéo où on va essayer de développer encore plus notre ville. On n'a que 1000 habitants pour l'instant, c'est assez minable. On va y aller franco, on va zoner un petit peu plus dans la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada